C'est l'heure de moi. Partagez la vidéo, c'est votre frère Benito de Masanta. Cher frère et soeur, Zidane Diallo, comment vas-tu ? Je suis là de nouveau. Parce que j'ai reçu aujourd'hui la confirmation, les gens sont très contents de mon direct ce matin par rapport à Sigiri. Voilà, que l'information est vraie et puis encore voilà ce qui s'est passé. Merci. Donc, selon nos autorités, selon des amis, des grands de Sigiri, ils m'ont demandé un petit servissant, démontré la cérémonie réelle. La cérémonie en tout n'a pas pris 20 minutes, autant tellement que ça a été saboté. Zidane Diallo, comment vas-tu ? Merci au Mandé Mbrey. Merci à Sigiri. Voilà, pour le respect des consignes données par le boss, son excellence de Ponsa Fakoni. Pas par rapport à la cérémonie, mais par rapport à la réalité, la vérité, ce qui s'est réellement passé. Et comment le Mandé ne doit pas supporter, pourquoi le Mandé ne doit pas supporter un assassin, un criminel. Voilà, on le fait de tout, il faut qu'on fasse les béats en main. Il faut qu'on barque la Mandé Mbrey. Merci au Mandé Mbrey. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il est vraiment souri. Tout le monde va gérer, comment vas-tu ? Partagez dans ma diallo. Partagez, Alassane Baldé, respect à toi. Donc, nous nous disons merci, grand merci. Voilà, voilà. Donc, partagez d'abord, vite, vite, vite fait, partagez. Voilà. Partagez, rapido. Alassane, vaillez le frère. Respect à toi, mon frère. Merci, mon beau Alliou. Merci. Partagez. Donc, cher frère, j'ai soin. Comme je le disais tout de suite, là, avant de rire vers la fin, c'est juste un direct pour dire merci au Mandé Mbrey, c'est-à-dire la ville de Sigiri. Comme l'a fait Cancan le 8 mars, Sigiri aussi a totalement refusé de cautionner des conneries de certains démagogues. Des démagogues qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas dignes. Voilà. Voilà des personnes qui ont passé toute la vie d'un homme pour ça, il faut accepter. Les mêmes personnes. Les personnes qui sont parties lire le courant. Les personnes qui étaient devant ces petits lieux-là. Parce que nous connaissons les grandes places à Sigiri. Nous connaissons les grands lieux à Sigiri. Quand tu parles de Sigiri, il y a ces lieux-là à Sigiri. Ouais. Quand tu veux faire un rassemblement, là, c'est les lieux-là qui sont choisis. C'est les lieux qu'on appelle, oui, tu as Sigiri. Tant que tu n'organises pas là-bas, là, tu n'es pas à Sigiri. Parce que, ils sont partis dans un petit coin, quelque part là-bas, là, pour faire une cérémonie. Tellement que la honte est versée. Vous savez ce qui me plaît dans tout ça, là? Tu es assis. Tu as lu le courant pour le proche Alpha Condé. Tu es assis. Tu as lu le courant pour le RPG à cancer. Tu es assis. Tu as parlé du RPG. Tu t'es battu pour le RPG. Tu as tout fait pour le RPG. Alors, ils sont flanqués là-bas, là. Quand Alpha Condé est brassé, on va passer à Alpha Condé est brassé. On a vraiment dit qu'il n'y a beaucoup. On est Alpha Condé, là, là. Tu as dit tellement qu'ils ont des slogans. Tellement qu'ils ont des propos. Tellement qu'ils ont utilisé cette phrase-là. Ils ont tout fait pour nous faire oublier le proche Alpha Condé. Ils n'ont pas pu. Donc, aujourd'hui, c'est la honte qui est versée sur eux. Et moi, je ne peux pas me taire sans dire merci au Mandé Mbré. Je ne peux pas rester sans dire merci au Mandé Mbré. Merci au Mandé Mbré. Merci au Grand Mandé. Voilà. Le Grand Mandé dit merci au Grand Mandé. Dis merci, voilà, à Sigiri. C'est ça même, ils vont échouer, mon frère, maman dit. Et ce qui me plaît, c'est quand tes frères, tes grands frères t'appellent. Tes grands frères de Sigiri prennent le téléphone. Benito andent le couillet. Il dirait ni mencagné. Ya ira. On était là-bas, on était en train de regarder. Benito a le signal, a le koumadjini. Benito m'a le signal, a le koumadjini. Chama, chama, merci. A le koumadjini. Maloui a yékan. Anny a fait le Benito. Il dirait ni koumadjini, son madame, rapidement. Même s'il va dirait ni koumadjini. Ya ira, mandina. Faut ka mandi mbar kabla. Faut ka mandi mbar kabla. Pastore le champion. Faut ka mandi mbar kabla. Mandi ko. Komendisya fokondi ma. Ika ala, alka m'm fo. Anny. Benito, ni t'u n'afu yana. Anny m'm fou yana. Nou, nous somme de Sigiri. Sigiri kalande mandin kalande. Il est de mandemori. Il dit. Menny m'm fo l'ignana. Koumadjini m'm fokondi yana. Benito, ala le kansan. Antundi berla, piège. Alkwa nyen. Koua alfakonde mankende. Koua alfakonde satolali. Koua alfakonde di sa. Koua alfakonde kafo dumbu yae. Koua alfakonde organisé. N'y mette. N'y croquette ka dumbu yae. N'y croquette ba ka doud. N'y jabate. Ben manika Sigiri. Dabate Ska. Ben kalande. N'y l'a kafo yun tofo. N'y croquette. Dumbu yae trewa la le casse la. Atrewa la sidan du corollet trophée. C'est-à-dire. Afoutes yi kabo. N'te dena be de tayro. Afoutes yi kabo. Kamere wole di oudi somedala teko akalfa kondemina. Anna akafo sigiri kalye. N'y croquette. N'y croquette. N'y croquette. E'a kondemina pata kola ona ka lama. Régle. Oui. Dès qu'ils ont commencé à dire ça. Dès le 6... Centembre. Kmoana hun aem, na seguiri an. M mon exemple, on m'a écrit un ses attailles voilà. Sur quel sera vos sédites là, ce copormane电 non en moins bang, il pouvait parler il w'un il differently. La vidéo est sûr car on apprend sa teille t 울. c'est quelque chose comme touchsonneage on le vend par son timide. Lorsqu'on peut le dire un peu à sa teille par le matin, si on m'a fait sa teille. Demandez à tous les sédites, les jeunes de sédite ils disent, mais depuis que vous avez commencé à dire le nombre là, il y a un nombre de morts, parce que vous venez de voir un monde de l'argent. Au moment de les serelles, il y a 80 % de l'argent. Il faut que vous vous enlèriez, que vous vous enlèriez, que vous vous enlèriez, que vous enlèriez, que vous vous enlèriez, que vous vous enlèriez, que vous vous enlèriez. est remplacé moi ça aura moqué mais nico à la bâle comme mobile au lycée à la bâle comme montagne ou par ma salle voilà comment s'il y a compris le mensonge le gros mensonge ils sont là beaucoup de responsables il peut pas nous regarder à ce gris ici à dama comment voir tu m'as c'est sûr il ne peut pas nous regarder donc à l'aïe annabé directe n'y m'encagnie et barcabla s'il n'y a ni photo la waïma donc je vais vous montrer quand c'est très en parlant carna espionne lawa et kara cobra qui espionne liboutou mandem bi maïkalik a robé merci sara l'accueil et qu'on dit demandez partout a cobra ke mandis espionne le dit à la koumal le kake à l'explication à la vidéo de la photo liana et puis parce que prévu l'albro ou le kake à l'enfant à l'encazienne doublat espionne doublat en flambra voilà en preuve en preuve en preuve en preuve en preuve en preuve renseignement créé s'il n'y a pas comme une manifestation yant en dame la genou lawa elle doit elle dire renseignement ta manifestation koum a koui moun di a raison y moun di en diwa kawa en ké tike benito kossyam et tam na s'il n'y a cérémonie de babala ap l'an demain règlement de corde en ligne mou s'il n'y a pas de problème sur la d'où il y a des boutiques qui sabotez katia finira assis et ici demandez à beaucoup de personnes notre façon de bouc en boycotter marchandises on boycotter marchés on sabote voilà un combat n'est moi je les ai dit grand on a dit ce respect bien anima moi je me dis que c'est le plus grand combat combattre quelqu'un dans le calme c'est un très bon combat et de ce qu'on fait à s'il n'y a quand on se rend compte que quelqu'un avec le domia le criminel domia traité parce qu'on appelle à malin que domia traité si on se rend compte en il a n'y a du la lédi en il a du la sabotez oui and a sabotez et dit benito et faut te renseigner à s'il n'y a quand il y a avec domia si tes produits sont à 100 mille francs on est capable de vendre le même produit à cinquante mille c'est ce qu'on fait ici moi c'est un membre à système n'y a et albara comprend ou le kaki on qui barque à blamandé il faut remercier le monde et kai magassoban ma ministre magassoban maudi en calon à l'écale en cabine faïana il avait envoie une première mission ici là en kaffo le ou le koné babo sigri en k 24 maman sigri n'a n'a pas beau sigri al dalon même bfola andele kaffo sigri le pesé libi champion mandy bré sigri mandé comment vas-tu ou léa donc au ania fait direct donc je fais ce petit verta pour les frères là de mia moussa bon vendredi merci mon frère donc mandien coca barca blaye coca barca blaye coca l'noi coel merci coel déléguation même bon qu'on n'a qu'il n'a fait qu'il n'est qu'on brasse et maya boulot almanca almanca mangalique est tout s'il gris pico pour l'année 4 4 et l'hélicoptère n'aimanté multi à la serona yambe amika nenni membres la classe et la serona cambis membres membres de la femme et puis mon à la canne ni alti de la dé qui n'a l'occasion ni vie est très petit et car la manika basso ce qu'on faut maman filimenter sa 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 ouya fo la sa je mène te kank l'entitidi d'o kobe ni de faut demander ni action se passer aujourd'hui ben m'inka a d'alokafo kyenne alka la video le bla a alfa kondemato la romi alka la video le bla n'yakro a ko alfa kondemato gandi il t'a lanté rasso ko e la serona kateko vo eromi anka o le bla la e la serona kafo eromi ko alfa kone masé la sa la contene ni depuis anka remoltre parti offre la le bla la fo kake mobba maluya video yi onkoui ilerra banata mi la page kan anka yorou le prépare comment va tu sois l'ambassé ma siri anka yorou le prépare kadama a écouté italangifala ikaro kamerinda a italangifala alfa kondebe il fa na se fende be sigili sacrifis sacrifis satanique parce que karamor en afala sacrifis raba alan karamor en afala sacrifis raba il t'en remoré basse à maka il fa drô karamor a salara fi a salara raba dumbuya be mufa mufa nyeiki il a écouté l'été dessus fokamalouya fokamalouya il attend il m'a envoie quelques images là je vais vous montrer ça alinissime enfara nissa berra là là vous allez regarder d'abord les chaises vide regardez 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 là bas vous avez les chaises là regardez comment va tu salue mon ami comment va tu bien vu ça c'est le lieu de sacrifice zéro moi aussi maman regardez les chaises regardez les chaises regardez les chaises là bas regardez paiko le luma onnoi et luma respect à toi paiko le luma onnoi tchang elburi ah tchang elburi wa 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 mais je connais chez toi de tchang je connais tchang elburi comment vas tu connais tchang elburi attendez des c'est les preuves on montre voilà regardez les chaises moi je vous montre ça voilà regardez les gens sont assis de l'autre côté là bas regardez comment ils ont honte regardez 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 au fond là bas regardez au fond là bas regardez ceux qui sont sur les chaises regardez y'a des chaises vides y'a personne les gens sont pas venus ils ont donné dix mille dix mille ils ont donné dix mille dix mille aux gens ils sont pas venus les gens sont pas venus regardez l'un de regarder entre les maisons là où ils ont organisé regardez zéro elles sont pas venus comment vas-tu elles sont pas venus bravo assigiri regardez regardez encore regardez zéro regardez personne ils ont voulu envoyer ça au stade là on dit eux déjà maintenant voilà je vais continuer voilà encore voilà 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 nissi mèmfa rai braai voilà le bœuf qu'a été voilà nissi mèmfa rai l'été zéro on m'a dit là allez regardez les bœufs regardez voilà les bœufs voilà c'est tout hein eh voilà regardez les regardez les bœufs ça veut dire un féticheur il se lève là un féticheur dit à lever un sacré fils pour dumήra pour qu'ils restent au pouvoir c'est pas pour qu'ils pour qu'ils qui faire a trânisson dèilles on dit en fait le sacré fils c'est pour qu'il reste au pouvoir Ils veulent qu'ils restent au pouvoir. Voilà. Donc, bravo au mandé. Qu'est-ce que le barqueur est le mandé ? Donc, qu'est-ce que le barqueur est le mandé ? Voilà. On tue les beaux pour que le gars reste longtemps au pouvoir. Regardez. Ils sont allés prendre. Ça dit, vous savez ce qui me fait pleurer ? Les pick-up que je faisais monter comme ça là. Voilà. Ils sont allés chercher des villageois. On dit, j'ai oublié. Attendez. Je vais faire passer. Je vais passer. Le vocal d'un ami là. Il a été très clair. Écoutez-le ce qu'il dit. Écoutez ce que le frère dit. Écoutons très bien. Écoutez-le ce qu'il dit. Il a fait devant une église. Ça dit, il y a deux liens à Cancan. Soit le stade ou devant le centre là-bas. Mais ils ont fait devant une église. Donc, moi aussi, moi, ne lâchons pas partir. Écoutez-le encore. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand les gens là sont arrivés là. Beaucoup sont répartis. Ils sont déçus. Ils disent, non. Aïeux, on va me lancer. On va me lancer. Trou. Merci à mon déco. C'est pas possible là-bas. Donc, je vais terminer par pour dire merci à ma tante chérie Fatou Baldé Yansané. Fatou Baldé Yansané, nous l'avons écouté. Merci, la grande dame. Oui, elle n'a jamais aimé Alpha Condé. Oui, c'est la politique. C'est vrai. Dans un combat politique là. Le différent politique là, c'est normal. Voilà. C'est normal qu'il y ait une différente politique entre les gens. Oumundoy, comment vas-tu ma belle ? C'est vrai. D'abord, dans un combat politique, il faut qu'il y ait des différences là. Il faut qu'il y ait des états. Il faut qu'il y ait ça entre les partis politiques. Mais cette dame, cette dame aujourd'hui est en train de mettre Doumbouya, comment appeler ça ? Gawala, défi. Et j'aime ça. J'aime ça. Parce que quand un traître est mis en défi, moi j'aime ça. Il dit carrément, quand on l'a demandé de Gawala, Gawala dit quoi ? Gawala a parlé de vous savez, Gawala est venu dire qu'ils vont donner l'internet à toutes les universités, bientôt les lycées là. C'était par rapport à ce projet là. Jusqu'à là, vous avez écouté Gawala, que tel nombre d'écoles seront connectées à tel, 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 tel. Mais jusqu'à là, madame Fatou dit, madame Fatou Baldeyansané dit, je suis académiquement, vous connaissez académiquement, je suis académiquement mieux que lui. Ça c'est vrai. Académiquement, c'est-à-dire à l'école, nous nous connaissons, Fatou Baldeyansané, c'est la fille d'un ex-patron, ministre et autre. Son papa a occupé un poste important dans ce pays là. C'est les enfants qui ont bien étudié. Oui, ça c'est vrai. En Guinée là, les enfants des anciens ministres ont fait de très bonnes études. C'est Dieu qui les a donné cette chance. Ça quand même. Mais, cette dame aussi, son papa l'a mis devant le réel. Elle doit se battre d'elle-même, son père à elle. Ça je le sais, je connais l'histoire là. C'est à cause de ça, elle dit haut et fort, demandez-le académiquement, je suis mieux que lui. On ne nous compare même pas. Je ne rentre pas dans les détails. Université, brevet, baccalauréat, demandez-le. Moi j'ai mes résultats là-bas. Allez-y, jusque là, au département, j'ai mes résultats. Mes camarades, là, à l'école, ceux qui ont étudié avec moi. Et moi, en Guinée, j'ai créé mon ONG. Mon ONG existe. J'appartiens aux femmes de Manon-Rivre. Il y a beaucoup d'exemples à la cité. Demandez à Gawal, dans ce pays là, l'itinéraire de Gawal. Je dis bien, elle dit, et puis c'est une réalité. L'itinéraire de sa vie, sa carrière, est connu de tous les Guinéens. Comment Gawal a prosperé, comment Gawal est arrivé jusqu'au sommet, jusqu'à ce niveau là. Même le Guiné, le plus fou, le dernier de Guiné, peut expliquer comment Gawal est arrivé. il n'a fait que profiter des gens. Gawal a toujours évolué sous l'ombre des gens. Mais faire quelque chose de lui-même, personnellement, il prend, il fait de lui-même, ça n'a jamais existé. Sortez-moi une ONG, sortez-moi une coop privée, sortez-moi un regroupement, sortez-moi un groupement associatif. c'est-à-dire, allez chercher partout en Guinée, donnez-moi le nom d'une organisation non gouvernementale créée par Gawal. Ou bien donnez-moi une organisation sociale, une entité sociale créée par Gawal, ou bien soutenue par Gawal. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Moi, Fatou Baldé, tout le monde connaît mon histoire. Mon père dit, j'ai payé tes études, j'ai tout fait pour que tu étudies, mais tu te bats pour toi-même. Dans toute notre famille, demandez. Mon père, il a mis tous ses enfants devant le fait. J'ai payé, j'ai fait. Vous avez étudié, c'est fini. C'est jusque là. Tous ces enfants-là, se sont débrouillés d'eux-mêmes. Gawal, je vous mets un défi qui vient me dire lui-même, qui vient me dire qu'il a créé ça, il a assisté les femmes de Gawal, ou bien il a financé les femmes de son village, de sa sous-préfecture, qui veulent le dire. Demandez à Gawal, le centre de santé de son village. Allez-y chez moi, mon centre de santé, allez-y voir, je me limite là. Comparer les édifices dans nos sous-préfectures, dans nos villages, lui et moi. Donc, quand je vous dis que lui et moi, c'est presque une mer entre nous, voilà les raisons, voilà les exemples. Donc, madame, je vous dis merci. Au-delà même de nos différentes politiques-là, vraiment, je vous tire le chapeau. Chapeau pour vous. parce que ce que vous n'avez pas de l'âge, moi j'ajoute, c'est celui qui l'a fait. Mais comme notre pays, c'est un pays des ingrats, oui, ça ne m'étonne pas. Sinon, c'est celui qui l'a fait. Gawal a été simple, il appartenait au service de sécurité de Papa Portos. C'était un gardien de Papa Portos. Oui, je ne dis pas qu'il allait à l'école, mais quelle école ? Parce que si vous parlez d'école, on sait comment elle a étudié. Tout le monde sait comment elle a étudié. Voilà, dans ce pays-là, quand même, quand on dit les enfants qui étudient bien, en tout cas, les enfants des peurs étudient bien. Mais quand même, si on dit aussi qu'il y a des enfants des peurs qui sont nuls, ils ne font pas dire ce groupe-là. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà des gens qui n'ont pas fait de bonnes études, mais qui ont la boute dans ce pays-là. Gawal. Ils disent, non, la dame est courageuse. parce qu'il faut que Gawal, parce que Gawal avait dit à un moment-là, elle avait demandé à Charles Wright comment faire porter plainte contre eux. Gawal est parti jusqu'à payer les gens dans son service. Elle a parfaitement raison. Payer des gens dans le service de chef de cabinet, le département, elle est occupée là. Payer les gens pour créer. Non, Gawal est satanique. Est-ce que bien Gawal est satanique ? Gawal a payé des gens pour aller dans son service là où il a servi comme chef de cabinet pour dire aux gens-là de l'aider à avoir des preuves. Tellement que Gawal voulait en finir avec. Vous savez, dans ce pays-là, quand vous venez de dire la vérité, vous mettez les carences, vous mettez, c'est-à-dire, vous mettez, comment je peux dire ça, vous venez mettre sur la toile ou devant le monde entier les réalités d'une personne que les gens pensent être le meilleur du monde, les gens pensent être vraiment le réel, vous venez démonter la personne, je vous dis, il va tout peut vous détruire. Et c'est une réalité. Gawal est parti payer et de moi des faux comptes, de l'argent détruire, mais avec la transition-là, ils n'ont jamais de budget. Qu'est-ce qui va aller sur ce déri, Adam ? Ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de financement, il n'y a pas de projet, rien. Donc, elle ne se repose rien, tout est nettoyé derrière elle, tout est propre. Donc, Gawal a laissé le chemin là. Ce qu'on a tout fait avec Charles White pour l'inculper, créer des problèmes à la dame là. Tout fait ! Et si vous comprenez, donc moi, ce que je vous dis, et nous avons vu l'histoire de Gawal et ses frères. Je me limite là, mais c'est pour dire merci à la dame parce que cet individu qu'on appelle Gawal, parce qu'il est arrivé. Mais aussi, venez expliquer comment il est arrivé à ce niveau-là. Même pour être ministre là, on sait comment il a négocié. C'est moi qui ai montré la première image, la première image du Villa 5. C'est Idi Amin qui l'a approché. Idi Amin a approché Gawal pour détruire ses loups. Pour Idi Amin. Moi, je peux dire que Gawal n'a pas, Gawal a déçu Idi Amin. l'activité, la chose pour laquelle ils l'ont recruté. Parce qu'il a été recruté pour détruire ses loups, pour détruire les FDG. Dès le départ, parce que ce qui a été dit à Doumbouya, tu as le RPG, tu as le RPG, ne t'en fais pas, nous allons te donner le RPG. Le RPG là, à un moment, ils vont tous se plier parce qu'ils ont volé, ils ont détourné. Donc, il suffit seulement de brandir l'affaire de justice là, brandir, c'est-à-dire brandir le processus judiciaire, le RPG va céder, les cadres vont céder. Ils ont oublié qu'il y a certains cadres qui n'ont rien à voir avec la gestion. Pour l'IFDG, nous allons trouver le plus bruyant, le plus actif. Pour Idi Amin, c'est Gawal qui fait l'IFDG. Pour Idi Amin, c'est Gawal qui est l'IFDG. Pour Idi Amin, sans Gawal là, l'IFDG est foutu. Pour Idi Amin, si on récupère Gawal, c'est que c'est terminé. Donc, ils ont approché le Maboul, ils ont approché le con, ils ont approché le bandit, le délinquant intellectuel, ils l'ont approché et l'ont dit directement « Occupe-toi de ce loup, si tu t'occupes de lui, voilà, 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 et voilà, tu devais ministre. » Et oui, on l'a envoyé ministre de quoi ? De l'habitat. Il y avait d'abord à récupérer le bâtiment de ce loup qui était litige des pays. Voilà. Il fallait aussi comme il était pour Idi Amin, c'était le chef des jeux de gang de l'IFDG parce que pour eux là, tous les jeunes de l'IFDG sont des délinquants. Pour eux là, tous les jeunes de l'IFDG sont des bandits. Pour eux là, tous ceux qui sont dans l'IFDG, les jeunes là, sont des lancers de cailloux et autres. Donc Gawal connaissait tous ces chefs de section là. Gawal avait promis à Idi Amin, tous les chefs de section là, ce sont mes petits, c'est fini, il suffit seulement que vous me nommez et donnez un budget là, je récupère les jeunes et ils ont été surpris. Surprise ! Ils ont été surpris. Même du fait que le plus grand courage de l'IFDG, c'est d'avoir pris la décision de l'exclure du parti. Et vous avez vu, au départ, il avait voulu faire la boucher du rue, il avait dit au départ qu'on ne peut pas l'exclure. Et pourtant, quand vous détendez les documents d'un parti politique, un parti là, c'est quoi un parti ? C'est l'agrément, le testament. Un parti, c'est des documents. Tous les documents sont là, les documents sont avec l'IFDG. Donc l'IFDG connaît les règles et quand tu faillis à certains principes et règles du parti, tu es exclu. Donc l'IFDG avait toutes les preuves de l'exclure. D'abord, les documents, ils ont préparé les documents, parce que s'ils partaient à la justice, voilà les documents qu'on devait présider à la justice pour avoir raison sur lui. Mais lui-même, l'IFDG a d'abord mis les documents sur la toile, ils ont mis les documents en avant et quand tu lis les documents, tu sais qu'il peut l'exclure. Donc ils ont mis les documents et paf, il y a eu le conseil d'administration et la décision, ils ont voté. Les 15, c'est 15 à 16 qui ont voté. 15 ou 15, mais c'est fini. Tout ce qui, c'est-à-dire l'organe décisionnel, l'organe qui décide d'exclure et de refuser l'exclusion d'un membre d'un parti politique, c'est réuni. C'était 15 à 16 personnes. Ils ont voté, on dit on va voter. C'est la démocratie, ils ont voté, tout le monde a voté pour son exclusion. Est-ce que vous avez vu la suite ? Il est parti faire les grandes gueules au niveau des médias, ça n'a pas donné. Depuis qu'il a insulté Abakar sur le film, est-ce que vous le voyez sur le film maintenant ? On ne l'invite plus ? Il est parti insulter ce dernier jour, il a insulté Abakar, il a dit, il n'y a pas de problème, c'est mon cher ami, parce que vraiment c'était insulant, il est très mal éduqué, donc Abakar voyant lui, moi j'ai dit merci parce que c'est entre eux, ils sont tous traîtres. Donc quelque part, je vous dis merci beaucoup madame Fatou Bardé, connaissant comment, je sais que je suis un de vos enfants, voilà, vous ne pouvez être qu'une mère à moi, mais en réalité, une tante, une mère, une tante, mais en réalité, l'histoire de votre famille, comment vous avez étudié, comment votre papa était exigeant, ça c'est connu de tous les Guinéens, donc si vous dites publiquement qu'académiquement vous êtes mieux formé que lui, vraiment c'est une réalité qu'Ogonga, c'est la vérité. Maintenant, comment, s'il est sûr de lui, voilà, s'il est sûr de lui, lui, lui là, il est sûr de lui, il peut venir dire, lui aussi, que voilà comment Fatou Bardé a étudié, c'est simple, mais qu'il vient de dire, voilà, voilà comment tu as étudié, mais j'en suis sûr qu'il viendra répliquer en insultant, je le connais, Gawala, on le connaît, il est faible, c'est un politique extrêmement faible, comme il y a la Magawa, j'ai dit, après du Mouyala, il y a des conseils de quartier, vous, du coup, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, fais ta vie, tu es en train de vivre, tes derniers temps en matière de gestion d'un pays, c'est terminé, ça, c'est fini pour toi, c'est la couture, merci, ça, c'est fini pour toi, parce que tu es néanté, extrêmement négatif, tu es extrêmement négatif, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de fois je peux, c'est-à-dire, je ne sais pas comment quantifier, quantifier ce que tu es, au-delà que tu sois nuisible, mais je vais terminer par cette phrase-là, l'histoire retiendra pour toujours que si toi, tu as eu un nom, si toi, tu as été vu, si toi, tu as progressé, si toi, tu as été vu et compris et écouté dans ce pays-là, c'est grâce à ceux dans les diélogos. C'est grâce à cellules. Ça, je le dis, ça, nous le reconnaissons. Mais après ça, la façon dont le monsieur t'a mis de côté-là, c'est fini pour toi. Fui, ma l'année, Fui, ma, oh, ma, 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 c'est terminé. Moi, je te le dis, je te mets à défi, toute ta famille, tout ce qui soit avec toi-là, j'ai dit, après le CNRD, ça, on est le conseil chef de quartier, que tu es nuisible. Le problème, c'est de savoir que tu es nuisible. Ce n'est pas un problème de peul, ce n'est pas un problème de peul, ce n'est pas un problème de malinqué ou qui s'est guerré, mais c'est que tu fais partie des personnes extrêmement nuisibles, des personnes à éviter. Dans la vie, ce n'est pas un problème de décliné, dans ce cadre-là, mais ces personnes-là, ils sont extrêmement nuisibles. Merci, Fatou Massa, Fofana, merci beaucoup, merci, ma cousine, je dis merci. Tu es nuisible. C'est comme au RPG arc-en-ciel, au RPG-là, il y a des personnes, qu'il y a une astafoula, mille fois, Allah, tellement qu'ils sont nuisibles, et puis ils sont nombreux chez nous, chez nous, au RPG-là, des personnes à éviter, des personnes à éviter. Tu sais, la plus grande faiblesse d'un homme, surtout d'un garçon, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, ça n'est pas le travail d'un garçon. C'est un travail uniquement réservé aux indignes. C'est un travail réservé uniquement aux indignes. C'est-à-dire, je travaille avec toi, moi, quand je travaille avec quelqu'un, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est un gars qui fait où, ça, c'est limite là. Ça, c'est limite là. Je dis merci, ça, c'est limite là. Mais il y a faible, un faible, un faible, un indigne, un ingrat, un hypocrite, qui a un gol de God pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, il y a un bel palais, pour arranger ton cas. comme tu es une très bonne personne devant le monde entier. Une personne comme ça, mais on dit, Allah, je prie le tout puissant, Allah, de ne jamais rencontrer une personne comme ça dans ma vie. Même si tu es un milliardaire, la garde ton argent toute ta vie. Moi, Benito, c'est tout. Portez-vous très bien. Bon vendredi à tout le monde. Que Dieu vous garde longtemps. Je prie le tout puissant, Allah, d'éviter des personnes comme toi. Éviter des personnes comme toi. Des personnes comme toi. Allah, mon beau Alibari. Je te le jure, mon frère de sang, Alibari. Dans la vie, il faut prier, Allah, de ne pas rencontrer une personne qui ne peut pas te rendre compte que Dieu sait qui est la personne. Mais il faut prier, Dieu, il faut prier. Il y a quelqu'un qui vend. C'est lui qui connaît tout sur les autres, mais ne parle jamais de lui. C'est lui qui sait de tout. C'est-à-dire, c'est lui. Lui sait tout des autres. Mais lui-là, il ne dit jamais qui il est. Il n'y a jamais des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Il y a des gens qui rencontrent des pays comme ça. Parce que nous, de tous les côtés, notre pays, je le dis aujourd'hui et demain, c'est le pays des hommes ingrats. Allah, ça n'arrive pire ou face. Si tu ne regardes pas ci, tu ne regardes pas là, tu ne regardes pas dans tous les partis politiques. Ça dit, tu regardes, tu vas prendre le nom de Dieu plus de 100 fois. Tellement quand tu vois le comportement de certaines personnes, c'est incroyable. Merci grand frère, c'est tout un mot. Nous, on dit Allah, portez-vous très bien. Dans la vie, moi, des personnes comme ça, je lutte contre eux. Je lutte contre eux. Je suis contre des personnes comme ça. Oui, dans ma vie. Tu es malinqué, tu es guerrier, tu es connu, des soussous, je dis, des personnes comme ça, je ne veux jamais te rencontrer. Parce que c'est une musique. Gawal là, quand on t'explique, moi, il y a un frère là qui m'a expliqué, il vient du même village. Un jour là, je n'ai pas dit, c'est le nouveau, il demande à Gawal, qu'est-ce qu'il a fait dans son village ? Laisse tout. Je vais te donner le nom d'une dame là, mais comme il est au pouvoir là, quand il va quitter là, il y a une dame là qui a demandé à Gawal de les aider à avoir un prix, un forage. Gawal a répondu à la vieille là, si la vieille là pense qu'on qu'on quait l'argent. Dans son propre village, dans tout, dans son village, ma maman, Fatma, tu as dit, le convoi, tu maman. Dans son propre village, allez-y, vous renseignez partout. C'est comme il y a la main. Je viens du, c'est-à-dire, moi, je suis de la sous-préfecture. Son village, la vieille là, c'est un service qu'on a demandé. Un service pour avoir un forage. Que si la dame, la maman, elle pense qu'on quait l'argent. Si elle pense qu'on quait l'argent. Et puis, en rigolant, depuis ce jour-là, dans son propre village là. Merci, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501